Nous sommes aujourd'hui avec Madame d'Aspremont qui est bien sûr, et je vis en faisant fonction de bon mess, mais en dehors de ça, elle a des activités artistiques. Il faut dire que c'est une artiste, elle a longtemps été notamment, elle a participé à des pièces de théâtre aussi patineuses pendant de longues années. On a eu l'occasion d'en parler sur nos antennes. Alors ici, vous mettez en scène une pièce de Huguette Dumont. La troupe, c'est Les Emberlificateurs et le titre, c'est En route pour les vacances. Huguette Dumont, c'est votre maman ? C'est maman et maman écrit des pièces. Déjà, elle m'écrivait des spectacles dans les années 80. Elle a son actif plus ou moins 25 pièces de théâtre. Et donc, quasiment chaque fois, en tout cas, on les a mises en scène. Je les ai mises en scène avant avec elle, maintenant je le fais seule. Et puis, je m'occupe de la chorégraphie aussi. Comme vous dites, c'est une passion, c'est très gai. Alors, Les Emberlificateurs, c'est une nouvelle troupe de théâtre ? C'est quoi exactement ? Oui, tout à fait. Comme vous l'avez dit, j'avais créé avec quelques amis, avec toutes les bonnes volontés possibles et imaginables, l'ASBL Trait d'Union de Jumet, qui vient en aide aux plus défavorisés. Et puis, comme c'est une ASBL qui n'est pas subsidiée, nous avons besoin de besoins financiers. Et comme j'ai toujours, comme vous l'avez dit tout à l'heure, ce petit côté artistique, et j'aime ça, voilà, toujours avec ces mêmes amis, on s'est dit que ça serait peut-être une opportunité de pouvoir créer une troupe de théâtre. Ce que nous avons fait, ça c'est une première. Donc, ça sera la première représentation de la troupe des emberlificateurs. Nous sommes avec Françoise Dasprumon aujourd'hui. On l'interview en tant que metteur en scène de la pièce En route pour les vacances par les emberlificateurs. C'est une pièce de Guette Dumont. Le pitch, en quelques mots, il y a 27 comédiens quand même sur ça. Il y a 27 comédiens, voilà. Et là, c'est simplement l'histoire d'une famille qui a décidé de prendre quelques jours de repos à la mer. Ils ont loué un appartement, un grand appartement. Et voilà, donc ils reçoivent dans cet appartement des amis, de la famille, enfin, tous des perturbateurs, je dirais. Et donc, plutôt qu'avoir du repos, je pense qu'ils vont repartir bien fatigués. Alors évidemment, si vous voulez voir cette pièce, vous pouvez réserver au 0494 3306 00, 0494 3306 00. Je vous rappelle que c'est le 6 septembre, à partir des 15h, à la Ruche Verrière, à l'Aude-Linsard. On se retrouve dans quelques instants. Nous sommes avec Françoise D'Aspremont aujourd'hui, qu'on interview, non pas en tant que bourgmestre faisant fonction, mais en tant que metteur en scène d'une pièce intitulée Les Emberlificateurs du Guette Dumont, qu'on pourra découvrir le 6 septembre à 15h. À la Ruche Verrière, à l'Aude-Linsard, bien sûr, c'est en route pour les vacances, c'est au profit de la SBL, trait d'union de Jumet. Alors, trait d'union de Jumet, c'est quoi exactement ? En fait, je pense que toutes les difficultés économiques que malheureusement beaucoup de personnes vivent actuellement ont fait qu'on s'est dit qu'il y avait là une nécessité de créer une SBL, ce que nous avons fait, la SBL trait d'union de Jumet, qui vient en aide aux plus démunis. Cette SBL n'est pas subsidiée, et donc nous avons des actions ponctuelles que nous faisons, mais avec nos petits moyens, avec la bonne volonté de chacun, tout le monde travaille bénévolement, et donc on a des actions telles que goûter quatrième âge, nous fêtons depuis des années la fête des mères, la fête des pères dans les maisons de retraite de Jumet, des chasses aux œufs, on offre la possibilité d'avoir soit des colis alimentaires ou une aide vestimentaire ou des meubles, ou que sais-je, à des personnes qui sont fragilisées, voilà. Mais il faut savoir que, et j'ai vraiment envie de le dire et d'insister, ça n'a pas du tout un côté, un aspect politique, puisque alentour de la table, on retrouve l'entrée de Saint-Vincent-de-Paul, l'armée du salut, voilà. Donc je peux dire que c'est totalement apolitique, mais que ce qui nous réunit, c'est vraiment la bonne volonté de chacun. Nous sommes avec Françoise D'Aspremont aujourd'hui, qu'on interview, non pas en tant que bourgmestre faisant fonction, mais en tant que metteur en scène d'une pièce intitulée Les emberlificateurs du Guet-du-Mont, qu'on pourra découvrir le 6 septembre à 15h. À la rue, je vais rire à l'eau de l'Assard, bien sûr, c'est en route pour les vacances, c'est au profit de la SBL, trait d'union de Jumet. Alors trait d'union de Jumet, c'est quoi exactement ? En fait, je pense que toutes les difficultés économiques que malheureusement beaucoup de personnes vivent actuellement ont fait qu'on s'est dit qu'il y avait là une nécessité de créer une SBL, ce que nous avons fait, la SBL trait d'union de Jumet, qui vient en aide aux plus démunis. Cette SBL n'est pas subsidiée, et donc nous avons des actions ponctuelles que nous faisons, mais avec nos petits moyens, avec la bonne volonté de chacun, tout le monde travaille bénévolement, et donc on a des actions telles que goûter quatrième âge, nous fêtons depuis des années la fête des mères, la fête des pères, dans les maisons de retraite de Jumet, des chasses aux œufs, on offre la possibilité d'avoir soit des colis alimentaires ou une aide vestimentaire, ou des meubles, ou que sais-je, à des personnes qui sont fragilisées, voilà. Mais il faut savoir que, et j'ai vraiment envie de le dire et d'insister, ça n'a pas du tout un côté, un aspect politique, puisque alentour de la table, on retrouve l'entrée de Saint-Vincent-de-Paul, l'armée du salut, voilà. Donc je peux dire que c'est totalement apolitique, mais que ce qui nous réunit, c'est vraiment la bonne volonté de chacun. Nous sommes avec Françoise D'Aspremont, que l'on retrouve en tant que maître en scène de la pièce En route pour les vacances, par les emberlificoteurs, c'est une pièce de Huguette Dumont, c'est ce 6 septembre à partir de 15h, à la Ruche Verrière, à l'eau de Linsard, c'est vrai que 27 personnes sur scène, parce que au total vous serez 27, comment on fait pour mettre en scène tout ça ? C'est quand même presque une revue, j'ai envie de dire. Oui, c'est ça, c'est presque une revue, c'est une comédie qui est entrecoupée de chant et de danse, on y prend un plaisir énorme, et puis voilà, mais il faut dire que, déjà quand j'étais très très jeune, en 86, j'avais déjà une trouble de théâtre, donc je pense que la mise en scène, ça ne m'effraie pas du tout. Et puis quand on a avec soi des comédiens, des artistes, je dirais, qui ne sont absolument pas professionnels, voilà, ce sont tous des amateurs, mais qui sont perfectionnistes dans l'âme, et qui ont envie de bien faire, je pense qu'alors on va arriver à un bon résultat, et en tout cas c'est ce que j'espère, mais nous faisons tout pour. Et la moyenne d'âge ? Ah ben elle varie de 11 ans à 75 ans. Plus d'hommes que de femmes, ou l'inverse ? Plus de femmes, plus de femmes, mais quand même c'est pas mal réparti, je trouve. Nous étions avec Françoise D'Aspremont, qui est metteur en scène, évidemment, à ses heures perdues, elle est aussi bourgmestre faisant fonction, mais ici nous l'interviewons en tant que metteur en scène, elle vous propose de découvrir le 6 septembre, à la ruche Verrière-le-Linsard, à partir des 15h, la pièce en route pour les vacances, par les emberlificateurs, une pièce du Guet-Dumont. Alors est-ce qu'il y a d'autres projets de pièces de théâtre ? Oui déjà, et je peux, c'est un scoop, voilà, je peux déjà vous dire que le thème de la prochaine pièce, ce sera les élections. Donc on la présentera en 2018, il faudra encore attendre un petit peu. Non, 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 pas du tout, en 2016. Et la date est déjà choisie, parce que la salle est déjà retenue, donc voilà. Et ce sera quand, en quel moment à peu près ? Le 10 septembre 2016, un rendez-vous déjà ne pas manqué. Alors si vous voulez voir donc les emberlificateurs en route pour les vacances de Guet-Dumont, rendez-vous à la ruche Verrière, ce 6 septembre, à partir de 15h. Pour toute réservation, il y a différents prix, ça ne coûte pas plus cher que 10 euros. 0494 33 0600 0494 33 0600.